Tout à l'heure, vous mentionnez les CPI, donc typiquement investir dans la pierre-papier. Est-ce que c'est un processus que vous conseillez pour se constituer une retraite ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, oui, on le conseille. Par contre, c'est… On ne le conseille pas trop. Alors, ce n'est pas le pas trop. En fait, il ne faut pas que ce soit le seul investissement. C'est quelque chose qui peut être mis justement quand on se constitue un patrimoine dans le cadre de la retraite. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais il ne faut pas que ce soit le seul investissement. S'il y a à choisir, par exemple, entre de l'immobilier physique et de la SCPI, c'est mieux d'aller vers de l'immobilier physique si on en a la possibilité et si le temps le permet. Ensuite, si on a déjà fait un premier investissement physique, ça peut être intéressant, effectivement, d'investir dans la SCPI parce que ça présente l'avantage, notamment d'investir, entre guillemets, sans contraintes parce qu'on ne s'occupe, entre guillemets, de rien dans ce cas-là. Et c'est toujours bien d'avoir ça dans son portefeuille. C'est quelque chose qui est toujours intéressant. Voilà. 10-15% sur son portefeuille. Alors, le fonctionnement, parce que finalement, on répond à la question est-ce que c'est, selon nous, intéressant avant d'avoir 10 que c'était. Oui, 10 que c'était. Pour rappel, en fait, là, par exemple, nous, on est trois. Alors, autour de cette interview, imaginons que l'on veuille acheter des biens ensemble. Donc, on crée finalement une société civile immobilière que l'on appellera, dans ce cas précis, Société civile de placement immobilier, la SCPI. On les achèterait ensemble au nom de cette SCPI. Et puis, on va toucher des loyers issus de l'allocation de ces biens. Et ces loyers, en fait, ces biens ont été financés par les trois personnes que l'on constitue. Eh bien, une fois que la SCPI aura touché ces loyers, elle va pouvoir les rétribuer aux trois associés que nous sommes dans notre SCPI. C'est exactement le même principe que une SCPI, sauf que là, ce n'est pas trois personnes, c'est beaucoup plus. Certaines SCPI sont valorisées sur plusieurs milliards d'euros. Donc, ils achètent de très belles adresses, par exemple, sur Paris, pour des SCPI avec les sous-jacents plutôt français. Et puis, à partir de là, eh bien, les associés, enfin, les cotisants, finalement, de SCPI achètent des parts. La SCPI achète des biens avec l'argent des cotisants, touche des loyers, et après, rétribue les cotisants avec les différents loyers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que, alors, il faut bien choisir sa SCPI et le bon gestionnaire, évidemment. Il faut regarder son antériorité. Est-ce qu'elle est là depuis deux ans ou depuis 30 ans ? Quel est aussi un critère très important dans les gestionnaires de SCPI ? C'est le taux d'occupation. C'est publié, en général, en février, mars de l'année suivante. Quel a été le taux d'occupation ? Donc, il faut quand même avoir un minimum 96%, c'est très bien. de taux d'occupation. Ça signifie qu'on a un bon gestionnaire qui fait des bons choix, qui investit dans des biens qui ont de la demande. Donc, ça, c'est un critère très important. Et puis, ce qui est intéressant de préciser également avec la SCPI, c'est qu'on a à la fois le loyer qui nous est, en général, rétribué de manière trimestrielle, mais aussi la valeur de la part qui, elle, évolue, et en général, évolue favorablement. Une petite, tu veux dire quelque chose ? Oui, juste, en fait, il y a quelque chose qui est important aussi quand on investit dans la SCPI, c'est qu'il y a aussi la durée. Il faut bien comprendre dès le départ que quand on investit dans une SCPI, ce n'est pas pour se retirer au bout de 5 ans. Dans ce cas-là, ça va clairement être… Oui, parce qu'il y a des droits d'entrée au départ qui sont assez élevés, qui sont de 9-10% selon… Donc, pour pouvoir éponger ces droits d'entrée, il faut les garder sur la durée. Voilà. Généralement, la durée, c'est aux alentours de 14-15 ans. Voilà. Dans ces eaux-là, on retrouve à peu près la même durée qu'un bien physique. Et il faut bien comprendre aussi que, comme l'a expliqué Alexandre, on n'achète pas un bien, c'est-à-dire qu'on n'achète pas un immeuble, on n'achète pas non plus une chambre, on achète un morceau d'un ensemble immobilier. Voilà. C'est ce qu'on appelle la part. Voilà. On a deux… J'ai oublié de dire également, on a deux types de SCPI. On a la classique dite SCPI de rendement, dont le nom est assez explicite. Et on a aussi une deuxième catégorie qui est la SCPI fiscale. Moi, mon avis, c'est que la SCPI fiscale, c'est en fait un agrégat… Alors, je ne connais pas, par contre, en Belgique, si on a ce genre de choses, mais en France, on a des dispositifs d'optimisation fiscale où on achète des logements neufs. qui vont être loués par des personnes avec des plafonds de ressources. Et contre cela, on a droit à une déduction fiscale qui est assez incitative. On n'a pas ça en Belgique. Bon, voilà. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, derrière, vous voyez, il y a des SCPI fiscales en France qui s'appuient uniquement là-dessus. Et donc, derrière, le rendement, il est extrêmement faible. Donc, je ne suis pas très enclin à suggérer d'aller dans cette voie-là. C'est vraiment la SCPI de rendement qui, elle, marche plutôt très bien. D'ailleurs, je précise qu'on a des SCPI qui marchent très, très bien et dont les sous-jacents s'appuient uniquement sur de l'immobilier commercial. Je pense, tout ce qui est SOFIDI, qui est une grosse foncière à plusieurs milliards d'euros, s'appuie sur de très belles adresses parisiennes avec des gros centres commerciaux. Et c'est là où ils parviennent à dégager une très forte rentabilité qui, derrière, dégage une rentabilité intéressante pour les personnes qui ont ces parts de SCPI. Donc, c'est aussi intéressant, je veux dire, par là de regarder quel est le type de bien qu'achètent les SCPI. Parce que ce sont des professionnels qui achètent évidemment des adresses qui, à la fois sur le point de vue patrimonial, mais d'un point de vue rendement au trimestre, est intéressant. Donc, les observer, c'est quelque chose qui rapporte des infos. Finalement, le temps à passer, il n'est pas à passer sur la recherche du bien, parce que ça, finalement, c'est la SCPI. C'est l'exploitant qui va s'en occuper. Il est plus à regarder, effectivement, le panier qui est manipulé, justement, par la SCPI, le type de bien qui sont dedans. Et après, effectivement, le gros avantage, c'est que c'est vraiment un investissement sans contrainte. En fait, on ne s'occupe de rien. et puis aussi, l'autre intérêt, c'est que c'est un investissement pour lequel on peut avoir un crédit par les banques. OK, super. Mais ça, ce serait plutôt une stratégie qui arriverait dans un second temps après avoir déjà du cash et après déjà avoir investi de manière plutôt classique, dirons-nous. Oui. Oui, clairement. Ou alors, si on est, entre guillemets, expression en mode arache.com et qu'effectivement, il nous reste très, très peu de temps et qu'on a un peu d'apport. Là, on peut envisager sur les dernières années. C'est mieux que de rien faire. Voilà, c'est mieux que de rien faire. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur des… Bon, c'est un peu le marronnier du moment, mais c'est vrai qu'on n'a jamais connu une situation pareille avec des taux de prêts immobiliers qui sont quand même super bas. Mettons, entre 1,5% et 2%. Et puis, une inflation qui est quasiment plus élevée. Donc, du coup, l'argent nous est donné. Et ça, c'est tous ceux qui n'en profiteront pas maintenant vont le regretter plus tard. Parce que c'est ouvert à tout le monde, en fait. Il faut bien en avoir conscience. C'est un peu compliqué de s'imaginer cela, mais l'argent nous est donné. Oui, c'est vrai. Donc, il faut juste convaincre le financier de son sérieux et puis de la pertinence de son investissement. Tout à fait. Et ici, une dernière petite question sur les CPI. Donc, vous disiez que c'était un investissement plutôt à long terme. On parlait de 14, 15 ans. Et si jamais ça devait mal se passer et qu'on choisit mal son gestionnaire, comment est-ce qu'on sort de cette opération ? On la revend ? On est tenu par un contrat ? Comment est-ce que ça se passe concrètement pour se sortir vraiment de cette situation qui pourrait être potentiellement délicate ? Là, on peut y laisser des plumes. On peut y laisser des plumes, mais c'est toujours possible effectivement de sortir. ça veut dire en fait qu'il faut qu'on revende les parts. Et donc, par contre, ça veut dire que la SCPI, elle a trouvé un autre acquéreur pour ses parts. Puisqu'en fait, généralement, elle ne va pas reprendre les parts pour elle et puis, entre guillemets, se débrouiller avec. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on va y laisser des plumes parce qu'il y a des pénalités et on aura perdu effectivement tous les droits d'entrée. Donc, ce n'est pas la solution qu'on préconise. Mais c'est toujours possible. On ne sait jamais de quoi est fait la vie. C'est toujours possible d'en sortir plutôt que de laisser perdurer une mauvaise situation. Mais forcément, on va y laisser des plumes. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'investissement à la SCPI, moi, la précaution que je donne, c'est vraiment faites-vous accompagner. Nous, par exemple, on est en lien avec un conseiller en gestion de patrimoine sur Paris qui est spécialiste des SCPI qui est connu sur la place publique et de manière à ne pas faire d'erreur, il faut absolument, mais absolument, choisir un gestionnaire qui a une taille critique qui soit suffisante parce qu'évidemment, s'il a beaucoup de biens et qu'il y a l'un de ses biens qui ne retrouve pas de locataire, ça ne se verra pas sur l'ensemble de son portefeuille. En revanche, si il est petit, forcément, ça va se voir. il faut éviter de faire l'erreur, donc il faut bien le choisir antériorité, taille critique, taux d'occupation. Ça, c'est un point absolument essentiel. Après, une fois que l'erreur est faite, effectivement, le prix de la part ne sera peut-être pas au bon niveau. Derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bien immobilier, ce n'est pas un bien qui est liquide, contrairement à de la bourse. Pas liquide, ça veut dire qu'on ne le revend pas quand on a décidé de le revendre. On le retrouve quand on a trouvé un acquéreur et si c'est une adresse qui ne trouve pas preneur, on peut la garder un mois, deux mois, plusieurs mois. Le mécanisme, c'est celui-ci. Il faut, moi, éviter de faire l'erreur. Pour ça, faites-vous accompagner de quelqu'un qui connaît ce genre de choses et ne cédez pas aux différentes sollicitations publicitaires que les unes et les uns peuvent avoir dans leur boîte mail par rapport à ça. Merci. Merci.